Bonsoir Elisabeth, bonsoir monsieur le ministre, bonsoir Maxime, bonsoir tout le monde. Au sommaire ce soir. Ce soir au sommaire Emmanuel Macron en prof d'école, lui aussi Laurent Wauquiez en guide de haute montagne et les bleus en panne sèche. Voilà le sommaire de ce 5 sur 5 qui débute par une ovation. Macron, 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 Macron ! C'était The Place to be pour la rentrée ce matin à l'école Louis-Houper à Fort-Bac. Vous y étiez Jean-Michel Blanquer et le monsieur qui vous a suivi toute la matinée, c'était donc Emmanuel Macron. 5, il y en a 5 à la fin de la boîte. Mais comment on a mis le 5 ? Et on a d'abord mis 2, plus 2, plus 8, il y en a bien 5 à la fin. Visite donc dans une école. Et bien oui, visite dans une école où les classes de CP ont été dédoublées en cette rentrée. Et après le calcul en petit groupe, c'est l'avantage. Après le calcul, le cours de français. Il y en a pas quelqu'un ici qui a un M aussi dans son prénom ? Marois. Ouais, qui est là ? Non ? Dans son nom ? Non. Alors ? Ah ! Dans Macron, on entend aussi « hum » et dans son prénom aussi, on entend. M. Macron, ça a fait l'Emmanuel, il a aussi ? Un M. M2. Il a un M2, un double M. Voilà, ça fait les enfants. Un M qui veut dire « Macron, la séquence est parfaite ». Mais ce ne sont pas forcément ces images que l'on tiendra aujourd'hui de cette visite d'école. Pourquoi ? Parce qu'un journaliste de France 2, profitant d'avoir le président à portée de micro, et je sais que vous n'étiez pas loin, on va vous voir sur les images, et bien ce journaliste a voulu interroger le président justement sur sa stratégie de communication, sur ce silence qu'il viendra dans une longue interview au point. Emmanuel Macron a gacé. Mais les journalistes ont un problème. Ils s'intéressent trop peu, pas assez au pays. Il y a encore une fois, je pense qu'il y a un problème de journaliste. Mais vous me parlez, mais vous me parlez moins de France, c'est clair. Ça fait 5 minutes que vous me parlez, vous ne me parlez plus de problèmes de communication, ou des problèmes de journalisme, vous ne me parlez pas de la France. Le président de la République se plaint qu'on lui parle de sa com', mais finalement, Jean-Michel Blanquer, est-ce que ce n'est pas logique de parler de la com' au président en plein exercice de com' comme ce matin ? Pas du tout, au contraire. Ce qui est frappant dans la scène qu'on est en train de vivre, dans ce que vous êtes en train de dire et dans l'extrait qu'on vient de voir, effectivement, j'étais à 2 mètres. Donc, premièrement, il est très souriant, il ne s'énerve pas, il n'est pas du tout en train de faire une altercation. Non, il ressort l'agacement qui n'est pas loin quand même. Non, il dit une vérité, c'est que ça ne sert à rien de faire un reportage sur le reportage, du reportage, du reportage. Ça s'appelle le nombrilisme. Et ce n'est pas ça qui est intéressant. Là, on était en train de parler de choses de fond, sur comment est-ce que les enfants peuvent progresser, comment est-ce qu'on va réussir à réussir ce livre, écrire, compter, respecter autrui qui est notre grande priorité. Et au lieu de s'intéresser à ça, on s'intéresse sur comment est-ce que le président pense que la caméra, etc. Mais est-ce qu'on peut poser une fois, deux fois, trois fois dans le match, parce qu'on est en campagne présidentielle, et une fois élite, dire, journaliste, arrêtez de vous intéresser à la com. Non, mais vous pouvez vous intéresser à la communication. Mais simplement, là, en l'occurrence, ce n'était absolument pas le sujet. Et puis, il y a toujours cette idée que les choses sont faites pour la communication. Ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, soit les gens sont... Là, oui, ce matin, oui. On ne peut pas dire le contraire. Non, c'est tout à fait. Pardon, c'est ministre, quand on va déjeuner à la cantine, c'est aussi de la communication. Ce n'était pas votre désir primordial d'avoir des carottes râpées ce matin. Ah si, moi, je vais... Alors, détrompez-vous d'abord. Un, j'aime les carottes râpées. Deux, je vais souvent dans les établissements et on va à la cantine. Je ne suis même pas certain que les caméras aient été autorisées à ce moment-là. Non, il est tout à fait normal que le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale soient dans une école le jour de la rentrée. Il n'y a rien de plus naturel. Si on n'invitait pas les journalistes, vous diriez, vous verrouillez tout. Et quand vous venez, c'est normal de dire, non, pourquoi avoir des questions sur la communication au lieu d'avoir des questions sur l'école ? Voilà, il l'a dit très gentiment. Ce n'est même pas de l'agacement. Il vous affirme quelque chose. Alors, cette rentrée dont nous parlons ce soir, nous l'avons aussi attentivement suivie sur les chaînes d'info et dans les JT. Et là, coup de chapeau au reporter. Christine, vous serez sans doute d'accord avec moi. Interviewer un enfant en direct à la télé, c'est peut-être l'exercice le plus difficile au monde. Tony ? Oui ? T'es content ? Oui. Il est où ton cartable ? Il est loin. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va à ce matin ? Est-ce que t'es content d'entrer ? Oui. Tu rentres en quelle classe ? Redis-moi ça. Et qu'est-ce que tu aimes à l'école ? Travailler. Travailler, réponse parfaite, monsieur le ministre. Il y a peut-être plus dur qu'interviewer un enfant. Il y a interviewer un enfant en pleurs. Les enfants ont à peine 3 ans. Ils font leur toute première rentrée des classes. Et vous le voyez pour certains, c'est un petit peu émouvant. Très vite, des larmes apparaissent. Une contagion de pleurs. Et la nourre, elle a un gros chagrin parce que c'est son premier jour en CP. Donc elle est un petit peu triste de laisser ma main. Pauvre chouchou, j'ai droit à un cadeau du ministre. En attendant, Jean de La Fontaine, les fables. Merci pour la maison, ça va servir. Pauvre chouchou, une idée sur BFM pour cette rentrée ce matin. Saurez-vous, regardez bien, saurez-vous reconnaître ces enfants-là ? En fait des classes, des petites têtes de première édition. Alors, on va commencer par qui ? Tiens, par Christophe Barbier. Écharpe rouge à pousser avec la puberté comme le reste. Christophe Persson. Ah, un petit blondinet. C'était une épreuve, là, en fait des classes ? Non, pas, je me souviens. Ah, ben voilà ! Alors, Adine, c'était où ? Ça, c'est un CE1. Alfred Forkest, tu faisais pas le malin. Il faisait sa rentrée en classe de CP à Montauban. Il avait déjà cet air coquin. On en va finir par ma pomme, quand même. Oh, mais regardez-moi ça. Pas mal, non ? Tête de filoude. Et voilà pour les journalistes enfants de BFM TV. Dans le 5 sur 5 de ce soir, une question, regardez bien. Quel est donc ce sigle aperçu ce week-end du côté de Lyon ? Regardez ce W peint sur des dizaines de mains. Vous avez une idée, Jean-Michel Blanquer ? Ouais, mal en vert. C'est pas un même. Exactement, c'est un W, comme Wauquiez, sigle aperçu au campus des jeunes républicains. Mais oui, c'était, je vous jure, c'était le signe... Ils sont pas tatoués. Et c'était le signe de ralliement des supporters du tout frais candidat à la présidence du parti des républicains. Laurent Wauquiez qui promet le retour de la vraie droite. Mais c'est quoi la vraie droite ? Oui, avec un W. Mais c'est quoi la vraie droite quand on est jeune républicain ? C'est quoi la vraie droite pour vous ? Une droite souverainiste-conservateur. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une droite qui tient à ses valeurs et à sa mémoire. Nous sommes de droite. Comme il me le dit lui-même, nous n'avons pas à nous excuser d'être de droite. Le Front National n'a pas tout à fait tort sur tous les points. Lesquels par exemple ? Par exemple, sur le thème de l'immigration, je pense qu'il y a une saturation des personnes et je comprends tout à fait que des personnes soient agacées et votent Front National. C'est quoi justement votre idée de la France à vous ? Mais mon idée de la France à moi, c'est une idée de la France comme elle était il y a un petit peu de temps maintenant. C'est-à-dire celle qu'on avait avant la guerre, avant la guerre d'Algérie par exemple, simplement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire une France quand même qui garde des valeurs républicaines. C'est-à-dire une France qui aime ses citoyens, tout simplement, qui aime ses patriotes. Ses citoyens, pas ses patriotes, juste ses citoyens. La France d'avant la guerre d'Algérie, c'est donc à une longue séquence de brainstorming que nos reporters Tancred Bonorra et Stéphane Chatour ont assisté ce samedi. Séquence réflexion sur ce que doit être la droite aujourd'hui. Quels sont selon vous les trois mots, si on devait monter à un parti de droite, les trois valeurs qu'il faut absolument aujourd'hui défendre. Conservateur, je dirais souverainiste, c'est la souveraineté. Sans souveraineté, il n'y a pas de protection. Protection, parce que dans un monde qui nous fait peur, qui menace de devenir totalitaire. Identité, sécurité, autorité. Le mot identité est très important. C'est l'identité, parce que la droite, c'est l'enracinement. Souveraineté, identité, sécurité, autorité, c'est une droite dure qui se dessine sous les mots qu'on vient d'entendre. C'est la droite que défend Laurent Wauquiez. Mais ça, vous allez le voir, ça ne plaît pas à tout le monde dans la salle. Je vois ici une ligne politique qui n'est pas celle que nous avions eue pendant les primaires. Une ligne politique qui est une ligne très à droite. Une ligne qui exclut. Et je pense qu'un parti qui exclut, notre parti, c'est un parti qui se rétrécit. C'est un parti qui ne va pas pour gagner. Et le jeune homme que vous venez de voir s'appelle Nathan. Soutien de Bruno Le Maire et des constructifs, c'est député de droite et pro-Macron. On a vu que vous étiez assez gêné avec la ligne de droite dure défendue ici. Oui, je suis assez gêné. Les républicains de demain doivent s'ouvrir, doivent réfléchir pour évoluer. Ils ne doivent pas exclure la liberté, le progressisme. Aujourd'hui, quand même moi, au sein des républicains, je dis progressisme, on me dit « attention, ça ne fait plus partie des éléments de langage ». C'est qui vous dit ça par exemple ? Quand on en parle dans les staffs, on nous dit « attention, les éléments de langage progressisme, ça n'en fait plus partie ». Et ce week-end, Laurent Wauquiez est évidemment venu écouter ce que Nathan avait à dire et ce que les autres militants avaient à dire. Mais à tous ceux qui lui reprochent de prendre une droite trop recroquevillée sur elle-même, trop dure, eh bien il renvoie cette image. Regardez, ça c'était hier, l'ascension du mont Mézinc avec Anguestar comme symbole du rassemblement. Virginie Calmels, proche d'Alain Juppé. On les voit arriver comme ça tous les deux au loin face aux caméras. Et alors le moins que l'on puisse dire, c'est que Laurent Wauquiez a tout fait hier pour qu'elle soit à côté de lui, sur là ou sur les photos. Virginie, si tu parles, t'es morte. Il n'y a aucune chance d'y arriver en parlant. Viens, attends, on va attendre Virginie. Derrière. Avant ça. Allez, en avant. Et Virginie, t'as l'air vu ? Non, 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 non. Allez, Virginie, viens. On va juste en faire une avec Virginie. Allez, impeccable. Merci à tous. Est-ce que ce n'est pas quand même une belle opération de communication aujourd'hui quand vous arrivez avec Virginie Calmels en haut du mont, que vous faites la photo, vous savez très bien qu'elle va être reprise dans tous les magazines ? Mais vous savez, qu'est-ce qu'on veut apporter ? On veut expliquer ce qu'on cherche à faire. Il y a deux jours, vous êtes quand même un peu gonflé, si je peux me permettre. Il y a deux jours, vous disiez, on n'arrivera pas à rassembler. On vous apporte qu'on rassemble et vous nous dites, ah bah non, ça ne va pas vous rassembler. Vous avez pris une Juppéiste, pas tout l'entourage d'Alain Juppé. Est-ce que vous avez interrogé Damien Abad ? Damien Abad, c'est quelqu'un qui vient de la filiation centriste. Je veux aussi qu'on puisse avoir les gens qui viennent avant de chez Fillon autour de nous. Ce que je veux, c'est qu'on rassemble tout le monde et on va y arriver. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas par plaisir. C'est parce que je pense qu'en face d'Emmanuel Macron, il y a besoin d'une voix de la droite. Et on a bien vu que Virginie, Virginie Calmel, c'est bien sur la photo. L'ascension du Mont-Bézin qui a commencé, on l'a vu. Laurent Wauquiez va faire avancer tout le monde au pas de charge dès les premiers mètres. Et vous allez comprendre pourquoi. T'es parti fort ? Un 1500 m, t'es pas un diesel, toi ? Sinon, ils nous emmerdent avec les questions. Parce que là, ça part bien, mais après, ça se calme un peu. C'est honnêtement, c'est de la petite montagne. Non, mais là, vous êtes parti d'un bon pas. Tu vas bien ? Non, mais attends, ils m'ont dit plus que ça. Ils m'ont dit que c'était passé. Tu as quoi ? On les aime beaucoup. On a quelques réflexes. Sinon, ils nous emmerdent avec les questions. On vous l'a remis à la fin. Cette droite que représente Laurent Wauquiez, c'est cette droite que vous allez avoir face à vous pendant les cinq années à venir. Vous la craignez ? Heureusement qu'en démocratie, il y a différentes façons de penser. Donc je vois cette partie de l'échiquier comme l'autre partie à chaque fois que je vais aux questions au gouvernement. Ce qui m'intéresse d'ailleurs sur l'éducation, c'est justement de réussir à transcender les clivages. Je disais tout à l'heure que l'éducation doit être un sujet d'unité nationale. Et je suis toujours content à l'Assemblée quand on arrive à voir qu'on bouge les lignes, justement. Sondage rapide dans ce 5 sur 5. Qui était devant TF1 hier soir ? Bibi. Ça fait deux, c'est pas énorme. Ah, qui était devant ? Oui, devant le foot. Ah ben évidemment. Aussi, je pensais qui était devant, quelle chaîne était devant TF1 ? Ah non, pardon, qui était devant la télé. Voilà, France-Luxembourg 0-0. Les Bleus avaient toujours gagné contre le Luxembourg depuis 1914. Eh ben pas cette fois, plus d'une trentaine de tirs, pas un but. Et pourtant, les supporters français avant le match à Toulouse étaient chaud bouillants dès l'arrivée du bus français. Des supporters chaud bouillants, et vous allez l'entendre, hyper optimistes avant le match. Quels sont vos pronostics pour le match de ce soir ? Passive. Un bon 4-0. Un 4-5-0. Un bon vieux 6-0. 4-1. 2-0. 3-0. 6-0. 3-0. 4-0. 6-0. Un bon 4-5-0 pour la phrase. 3-0. 5-0. 6-0. 6-0. 5-1. 4-0. 4-4. Allez, 5-5. Et voilà, 4-5-6-0. Effectivement, les Toulousains sont sympas. Même question posée aux luxembourgeois cette fois. Vous allez voir, on est plus prudent. Qu'est-ce qu'on voit Stéphane Bern qui a... On ne le voit pas. On ne le voit pas. Je ne sais pas si il est au stade. Quel est votre pronostic ? Bah... C'est pas facile, mais si on reçoit un point, on est déjà content. 3-0, on serait quand même content. 3-0 pour la France. Bah, si on ne reçoit pas plus que 5 buts, je serais déjà content. Un match nul. Un match nul, ce serait génial. Un match nul, ce serait génial. Ce serait historique. Un match nul, ce serait déjà historique. On est parti pour le match, donc. Mais alors, juste avant, ça va vous plaire, monsieur le ministre, la Marseillaise. Stéphane ! Stéphane ! Il est où ? C'est 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 où ? La Marseillaise, vécue de l'extérieur du stade. Oui, notre journaliste Camille Ballant, hélas, n'a pas pu être accrédité pour ce match. C'était juste pour montrer ça. Mais vous allez le voir, vous allez le voir, c'est pas mal en fait un match vécu de l'extérieur. On va aller directement à la fin du match, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Réaction française, vous avez vu les pronostics, réaction française après le match. Alors, ce match, quelle analyse en tirée ? Un peu frustrée. Des mecs qui jouent le match de leur vie, c'est la France en face, donc on a perdu deux points. Ils voulaient chercher le 0-0, ils l'ont eu, bien joué à eux. Je suis député. Si c'est comme ça, il vaut mieux jouer les barrages, il faut être honnête, on n'a pas très bien joué. Beaucoup d'occasion, il n'y a pas de but. Les Français, en fait, soit ils sont bons, soit ils ne sont pas là. Et là, ils n'étaient pas là. Pour revenir sur cette soirée où ils n'étaient pas là, Anne Lombonnet en route pour le Kremlin. Bonsoir, Anne Lombonnet. Bon, on a l'air de quoi après ce match ? C'est la question que pose l'équipe ce matin et la réponse est un peu dans la question, comme dirait Philippe. Oui, absolument. De quoi a-t-on l'air ? On a l'air de rien, en fait, après ce genre de match. L'équipe de France a réussi un exploit. L'exploit de ne pas battre le Luxembourg, puisque vous le rappeliez, depuis 1914, à chaque fois, on s'imposait face au Luxembourg. Ça arrive une fois par siècle, c'est arrivé hier soir, c'est arrivé à Didier Deschamps. Et ce n'est pas arrivé au bon moment. Alors, certes, hier soir, c'était piteux, mais il y a eu le match de vendredi, on ne l'oublie pas, 4-0 contre les Pays-Bas. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? C'est Didier Deschamps qui a fait une boulette ? Forcément, on vise l'entraîneur dans ces cas-là. Oui, ça serait un peu facile de s'arrêter à lui. 4-0, c'est peut-être ça le problème. On s'est vu trop beau, on s'est vu trop grand, on s'est vu trop fort. C'est un gros défaut de l'équipe de France qui a tendance à faire un excellent match et puis après à oublier que le deuxième match est aussi très important. Donc, il y a eu une espèce de suffisance qui s'est vue sur le terrain, qui s'est traduite par un manque de précision technique, un manque d'envie. Ah oui, voilà, on a un petit peu… J'ai vu un petit passage quand même. C'est bien, vous êtes attentive à nos bleus, les centres terribles, mais c'est un manque… À 17 centres, aucun n'arrive. Zéro, oui. C'est pas possible. Voilà, c'est un manque de concentration, un manque d'envie. Techniquement, les Français n'étaient pas là. Donc forcément, on se pose la question, est-ce que Didier Deschamps avait raison ? Il le savait que certains de ces bleus étaient fatigués puisqu'ils étaient à court de forme. On en avait parlé longuement jeudi dernier en expliquant que Griezmann n'avait pas joué un match complet. C'était aussi un problème pour Giroud, pour Koscielny. Donc, il le savait, Didier Deschamps, il en a parlé avant le match contre les Pays-Bas. On l'écoute. Bon, 100% du moment, par expérience aussi, sans être à 100% de son potentiel sur un match. Après, c'est l'enchaînement des fois qui est plus difficile. L'enchaînement qui est plus compliqué. Je reviens sur les réactions des supporters français tout à l'heure. Ils faisaient un reproche, eux, hier soir à Didier Deschamps. C'est d'avoir sorti Kylian Mbappé beaucoup trop tôt. Ce serait quoi votre top flop de la soirée ? C'est Mbappé. Le top, c'est Mbappé. Le flop, c'est Deschamps, s'il le sort trop tôt. La sortie de Mbappé, après le top, franchement, il n'y en a pas vraiment eu, je trouve. Si, Mbappé. Le flop, c'est quand même la sortie de Mbappé. Et voilà, c'était une erreur de le sortir très tôt. C'était une erreur de le sortir très tôt. C'était une erreur de ne pas le laisser jouer à sa position, qui est plutôt axial ou à la rigueur à gauche. Mais à droite, ce n'est vraiment pas sa tasse de thé. Ça s'est un petit peu vu hier soir. Donc voilà, c'était peut-être une erreur. On peut en vouloir à Didier Deschamps. Mais pas de panique, on le rappelle, on est premier du groupe quand même. Ah oui, alors on est toujours premier du groupe, mais on a un petit point d'avance. Autant dire que ce n'était pas du tout prévu qu'on ne prenne pas les trois points contre le Luxembourg. Le prochain match a lieu en Bulgarie, à Sofia. Voilà, alors ça c'est le souvenir pour les plus jeunes d'entre nous. C'est le mauvais souvenir de la Bulgarie en 1993, qui nous avait empêché d'aller à la Coupe du Monde. Un petit rappel, parce que c'était le dernier match de qualification. Et c'est là qu'on a été privés du billet pour les Etats-Unis. Et c'est en Bulgarie. Et en Bulgarie, pendant ces matchs de qualification, aucune équipe n'est allée s'imposer. Donc Sofia Danger. Sofia Danger, mais l'histoire ne va pas se répéter. Tout va bien se passer. Rendez-vous à Laure Bonnet le 7 octobre prochain. On vous retrouve tous les dimanches sur Bing. Merci Jean-Michel Blanquer. Merci à vous. Votre fable préférée c'est ? Le laboureur et ses enfants. Vous la connaissez par cœur ? Je connais bien le début. Merci Philippe Vandel. Village Média, c'est tous les matins à 9h30 sur Europe 1 pour toute l'actualité Média. 7h25 pour les fameux pourquoi qui sont toujours des petits bijoux. Dans un instant on reçoit...